Musique Il y a peu l'éditeur anglais Speedfire Audio nous présentait les deux premières librairies de sa série Labs. Bien que proposées gratuitement, l'éditeur se devait d'offrir un niveau de qualité qui soit à la hauteur de sa réputation. Les deux premiers volets proposent un piano baptisé tout simplement Soft Piano, mais aussi des cordes baptisées là aussi tout simplement Strings. Les deux librairies ne sont pas proposées au format contact, mais bel et bien disponibles via le player maison, lequel est compatible avec les formats les plus courants du marché, VST2 et 3, AudioUnit et AX. Pour récupérer ces deux librairies, mais aussi les prochaines, il vous faudra dans un premier temps créer un compte gratuit ou utiliser votre login mot de passe si vous êtes déjà client. Ensuite, il vous faudra vous procurer l'utilitaire de gestion de librairie maison, disponible gratuitement sur le site de l'éditeur. Puis, il suffira de cliquer sur le bouton Get, se trouvant sur la page dédiée aux produits de la série Labs, pour lancer le processus d'installation. Tout est entièrement automatisé et la seule chose qui vous sera demandé sera de sélectionner l'endroit où vous souhaiterez installer le produit. Les produits de la série Labs profitent de la toute nouvelle G8 maison. Vous n'aurez donc pas de contraintes à ce niveau là, plus besoin de se procurer une version de contact, gratuite ou payante, pour en profiter. L'interface utilisateur est très épurée, mais pourrait quelque peu laisser perplexe. Mais ça ne grève en rien l'efficacité du produit une fois que vous aurez pris vos marques. Pour faire simple, le contrôleur le plus à gauche va vous permettre de gérer le paramètre Expression. Ce dernier va vous donner la possibilité de jouer avec le volume général de la librairie. Juste à sa droite, vous retrouverez un élément de contrôle qui vous permettra de gérer la dynamique de l'instrument. En restant à zéro, vous aurez un contrôle total sur votre sonorité. Plus vous augmenterez la valeur de ce paramètre, et plus vous serez limité en termes de vélocité. Le gros bouton central, quant à lui, vous donnera la possibilité d'interagir avec la réserve intégrée au produit. En cliquant au centre de ce dernier, vous pourrez éventuellement accéder, en fonction de la librairie sélectionnée, à des options supplémentaires. On retrouve également le gestionnaire de patch, qui ne manquera pas de rappeler celui déjà présent sur la librairie d'Anne Simmer Strings. C'est ici que vous pourrez, en fonction des sonorités proposées, switcher d'un élément à l'autre, et même faire une pré-écoute avant chargement. Pratique, simple, et donc efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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